coucou les gens mardi juin le mardi 14 13 nous sommes le mardi 14 juin et nous sommes à nous dans cette petite bourgogne qui est en dehors de tokyo il ya un petit parcours de 1 km à que m ça va voilà de nature comme ça dans une vallée un petit petit coup d'oeil la station aux jr elle est là donc en fait un juste à faire mais c'est à côté puis après apparemment voilà il ya tout un petit un petit circuit je pense qu'il ya par là bas sur la fin c'est un peu plus fourni à pleine végétation remarquerie la végétation avec des bambous ici donc on va continuer et je pense que on va se faire bouffer par les insectes allez marchons alors voilà le pont vu de l'autre côté d'accord et en fait il ya plein de monde qui défile pour venir ici ce mec est bizarre moi je suis tranquille donc je vois docteur peter que le petit cours d'eau qui fait un cours d'eau moi j'aime beaucoup ça me fait penser au mont mitaké quand on était descendu tu sais dans les pas dans la vallée finalement un peu dans l'endroit vallonné c'était ça non on appelle ça comme ça comme disait manu dans la vallée ou deux dana nani nana voilà donc voilà le joli point joli pont il ya encore des gens derrière parce que ici c'est pas là ici on ne peut pas s'arrêter oui c'est vrai que c'est pas très large pour ça qu'ils aient fait attention quand il ya des trucs quand il ya des quand il pleut surtout et c'est vrai les gens ne sont pas très écologique ici attention des rapides bah quoi c'est cool continuons la route je sais pas si vous m'entendez le long de cette vallée bon qui est assez tranquille malgré tout on n'a pas tout on n'a pas tout vu on vient de commencer je suppose que c'est à peu près comme ça partout le long de la vallée sauf peut-être la force que tu as vu c'était plus large je pense qu'il y a des places on va voir ça tout de suite nous demandons de passer une nouvelle chute magnifique non sans rire c'est très reposant et nous allons passer ce ce pont de la mort et jimmy va passer en premier pour voir si les dangers sont présents bon il a l'air solide quand même ça glisse pas trop c'est bon je m'entends mieux jimmy audrey continue leur périple sportif 300 mètres et les toilettes c'est important de le dire je voulais faire croire qu'on était dans Koh Lanta et tout qu'il y avait un un aspect survie à notre mission mais pas du tout ça reste très tranquille beaucoup beaucoup de vieilles personnes non beaucoup de personnes voilà moyenne d'âge doit être à 60 piges facile parce que nous on l'a fait baisser évidemment mais bon non ça va y'a des jeunes là devant il ya quelques quelques jeunes un phénomène étrange se déroule devant nos yeux un groupe d'une vingtaine de personnes âgées est agglutiné devant un pont et nous ne savons pas ce qu'il se passe à mon avis quelque chose de très important je vais tenter de m'approcher de ces autochtones sans les effrayer et je pense qu'on les dérange dans leur prise de photos c'est pour ça qu'ils sont tous là très bien on ne fait pas de mouvement brusque on passe à travers la faune voilà on va se filmer comme ça vous verrez un petit peu ce groupe parce que là je sais j'ai pas filmé vraiment bien donc voilà ils attendent voilà ouais alors c'est les toilettes alors peut-être qu'ils attendent chacun leur tour mais ils attendent un peu loin quand même des toilettes ils prennent peut-être une photo sur le pont en même temps sur le pont et là c'est moi qui vais aux toilettes ah oui alors en attendant que les personnes âgées fassent leur petit bonhomme de chemin voilà voici un petit sanctuaire où apparemment il est coutume de de prier voilà et pendant que jimmy regarde regarde dans l'air comme quelqu'un de très intelligent c'est toujours les personnes qui font ça qu'on l'air hein n'est ce pas non c'est très bien tu as illustré tout à fait mes propos le courbe ou ah oui c'est vrai voilà regardez avec moi en l'air comme comme des ignorants pas mal d'insectes ici la végétation et luxuriante n'est ce pas je me demandais d'où l'eau vient parce que alors regardons s'il fait tout un cheminement sur ce bambou voilà doit y avoir un tuyau c'est tout et vous pouvez donc vous purifier les mains je disais la végétation est luxuriante ouais n'a pas trop le même sens de jungle mais certes je comprends ton idée voilà donc c'est assez sympathique de se dire qu'on est en pleine ville et que pourtant on peut trouver un truc comme ça en plein milieu c'est très opposant ouais alors voilà petit sanctuaire et les murs sointent en fait d'eau c'est assez particulier comme comme petite chute hein c'est autant là tu vois on a des espèces de naturel ouais ou artificielle l'eau ouais on a des petits c'est pas des tuyaux mais c'est quelque chose qui mène l'eau jusqu'ici par contre par ici on a des jolies lanternes et en passant les murs de roche suinte c'est assez particulier comme phénomène mais voilà avec le petit pont hop un petit sanctuaire caché c'est le troisième qu'on voit du coup là donc renfoncé là juste à côté de l'escalier qu'on n'a pas fini de monter et comme tu disais de cette vallée c'est la grenouille voilà avec son petit bavoir enfin c'est pas un bavoir mais voilà ça y ressemble en tout cas montez avec nous les escaliers faites l'effort sans faire d'effort voilà petit dragon qui crache de l'eau c'est pas vraiment très logique ouais c'est quoi c'est pour une merde alors voici le cette vallée telle qu'elle était en 1979 voilà donc une petite maquette on vient voilà de là où jimmy monte en droit et nous sommes actuellement ici au temple voilà il reste encore voilà tout ce chemin qui est là le petit hilo qui est là a l'air sympathique tout à fait mais en attendant voilà toujours les mikudji une petite séance photo qui se joue là bas je vois que ça t'intéresse c'est important de noter donc voilà on a redébouché dans la rue voilà après avoir ah bah tiens j'ai trouvé la solution dont on parlait bref après avoir fait cette petite randonnée sympathique et nous venons de tomber sur ce magnifique voilà mets toi juste en face de cette distributeur voilà donc le problème c'est que il est légèrement sur le ce qui fait que quand tu es petit va atteindre la bouteille de coca c'est compliqué voilà donc et je viens de voir en fait qu'il y a un petit bâton qui permet d'atteindre la boisson et encore ouais c'est vrai que c'est la boisson de votre choix voilà donc tout est pratique même quand ça l'est pas voilà je te remercie je suis assez étonné de ça pourquoi l'avoir mis si haut bon bah c'est particulier quand même non mais c'est marrant ouais ça empêche les gosses de dépenser leur argent de poche oui mais c'est pas t'as pas t'as pas une tête de plus quoi c'est ça le bon voilà la petite curiosité du japon donc voilà au bout du cours d'eau un petit toboggan ça vous donne pas envie d'aller dedans et ça redébouche de l'autre côté avec des petits ponts qui mènent aux maisons c'est trop cool d'habiter juste ici en fait les petites maisons qui sont là allez continuons notre route est en pleine nature quelques tags ça doit être sûrement un petit coup on se réunissait des jeunes rebelles et nous continuons notre route de retour et on va voir ce qui se présente à nous vous montrera fait du soleil c'est cool et bien sûr toujours le petit topo sur les oiseaux qui sont présents dans cette forêt un martin gus un olivier pêcheur c'est toujours c'est les rois de ces rois de la ville voilà donc gravé dans la pierre un plan de la rivière en fait ce qui passe au milieu de ce de ce point de nature nous on va par là voilà et nous on va par là et bien sûr quelque chose de très subtil une horloge qui ne fonctionne plus voilà ouais quelle heure il n'est pas c'est ça pour vous nous prenons tous les risques nous allons traverser ce cours d'eau de 10 cm de profondeur sur des planches en bois branque ballante coué avec des groupes ou comme ça bien sécure à la japonaise ouais allons-y au coeur de l'action avec la gopro qui n'a pas son caisson étanche ah oui c'est bizarre je trouvais quand même le moyen de moyenner bon il ya quand même pas mal de saloperies elle est bonne et bonne température et là tu vas voir plein de boutons et voici le petit pot en bois le pont sécure versus les planches pas sécure et quand c'est la crue va-t-on monter ses marches de de la mort jeudi non nous préférons remonter le courant et regarder la nature des saumons comme ça qui remonte le courant voilà refait le saumon le saumon voilà c'est plutôt à saumon atlantique ou à saumon pacifique 1 d'accord alors jimmy qu'observe-t-on des personnes tout le long du chemin en train d'enlever les haires ou une association les détritus au fil de l'eau voilà mais les toits les allées les bordures à l'intérieur ouais bah ils ont raison ce que c'est vrai que c'est dommage quand on voit des déchets qui qui joue qui sont qui jonchent le sol voilà et donc nous remercions fortement c'est volontaire ou ces personnes en tout cas qui sont chargés de le faire pour entretenir le côté naturel des choses et la beauté et la magie des paysages et en plus ils ont l'air motivé c'est ça qui est bien question ceci est-il a de la terre glaise b une source de jus d'orange périmée c'est de la bouse d une matière ovni nous vous laissons quatre heures pour répondre à cette question et de retour vers le pont donc voilà on a fait tout ce chemin jusqu'au temple ça on a fait ça comme ça et au retour on a fait genre ça ça à ça comme ça ok donc on a fait un peu on a fait le tour il ya des gens qui s'arrêtent sur le pont tranquillou on peut-être aller traverser d'ailleurs histoire de boucler la boucle et voilà encore une fois et puis il ya du soleil encore une fois si vous avez un peu de temps à tuer venez ici c'est cool si vous voulez une petite sortie nature voilà la forêt et sa faune sauvage waouh j'ai peur donc là on est où on est sur le pont rouge combien de passer et voilà donc on voit tout là la vallée s'étendre sous nos yeux avec les petits cours d'eau qui est vraiment sympathique et le supermarché avec des produits français oui ça a du camembert président à milienne beaucoup même beaucoup de fois beaucoup de fromage français de la de la minouze aussi du vin moult vin moult fromage voilà si vous voulez manger français enfin des petites choses françaises vous allez à todoroki au supermarché juste avant la vallée voilà donc c'est un peu cher mais si vous avez envie votre prix pour un calendaire un retour à la maison après une petite en signature et après être venu de mes goulots à shibuya à pied c'est vrai ce qui nous a pris une quarantaine de minutes que tu s'en faisais pas grand chose non mais c'était plus du résidentiel du quartier à la où le quartier où le vrai japon le vrai japon il ya le faux il ya le vrai ça faisait une bonne petite marche à pied donc après la sortie nature c'était plutôt sympa du coup on a fini chez mouya ouais à game qui sushis à 17h30 n'est pas vraiment très bien à 17h30 et pas besoin de marquer son nom pour attendre vous rentrez voilà c'est nickel mais ça c'est rempli un petit peu comme quoi ça on j'en mange assez tôt ici du coup là il est 19h50 voilà tout va bien et c'est sympa tout à l'heure qui valait oui c'est il faut partir jusqu'à meguro prendre la ligne meguro je crois jusqu'à okayama et à okayama au okayama pas okayama parce que c'est autre chose et à okayama prendre la ouimachi line jusqu'à todoroki et c'est un genre une minute à pied de la gare donc si vous voulez y aller petite sortie nature et exactement voilà et ben on vous dit merci merci à ceux qui regardent qui commencent qui partagent qui like voilà merci à tous et merci à l'aventuré merci petit peu vers l'infini et au delà je pense que ça va être notre devise des blogs jusqu'à maintenant vers l'infini et au delà qui nous soutiennent voilà exactement on vous dit à demain moi je travaille demain mais est-ce que tu travailles demain je crois pas on est le 15 normalement non c'est après ok donc voilà donc on verra comme d'habitude freestyles exactement il n'a pas plu aujourd'hui il faisait beau il faisait chaud il faisait lourd mais ça allait ouais enfin voilà c'était sympa donc sinon des pluies ça va en survie pour l'instant ouais voilà donc on vous laisse on dit bonne soirée à demain bon appétit n'oubliez pas les conférences de l'E3 c'est important faut suivre salut à demain bon appétit n'oubliez pas